Ce professeur a été tué par l'un de ses anciens élèves du collège, les détails du soir de sa mort sont très troublants. La victime c'est lui, il s'appelle Julien Grégoire, c'est un professeur d'anglais au collège Saint-Stanislas qui est décrit comme étant très fêtard, sociable et surtout très proche de ses élèves, voire même trop proche d'eux. Il donne également des cours bénévoles le soir à des élèves qui ont des difficultés. Il est très aimé par ses collègues ainsi que ses élèves du collège, il garde des liens avec ses étudiants et certains deviennent même amis avec lui. Il aime organiser des fêtes et invite souvent des jeunes chez lui. Thomas le suspect quant à lui est un ado âgé de 18 ans, il est très sportif et est issu d'une famille plutôt aisée. Son père vend des cuisines, sa mère quant à elle est dentiste. Ils vivent dans une très jolie maison et il est en couple avec Tiffany. Rien ne laissait penser qu'il serait capable de commettre l'irréparable. Le soir du samedi 24 février vers 3h du matin, une soirée est organisée par les scouts belges de Saint-Symphorien. Au moment de rentrer chez soi, Julien et Thomas sont très alcoolisés. Thomas propose à Julien de le déposer chez lui, Thomas accepte. Ils s'installent dans la voiture de Julien puis prennent la route. A ce moment, Thomas se sent en confiance car il connaît bien Julien, c'est même un modèle pour lui. Sauf qu'en plein milieu de la route, un pneu pourrait crever. Étant donné qu'il était tard, Julien aurait proposé à Thomas de rentrer avec lui à pied et de dormir chez lui. Vers 4h du matin, Tiffany, la petite amie de Thomas, reçoit un message très bizarre. Sur les images, elle aperçoit le prof d'anglais en sous-vêtements en train de masser les pieds de Thomas. Quelques minutes plus tard, il appelle Tiffany. Au bout du fil, elle entend sa voix totalement paniquée et hystérique. Il indique qu'il vient de faire quelque chose de grave. Julien aurait tenté de l'***er, c'est alors qu'il se serait défendu du mieux qu'il pouvait. La police est rapidement mise au courant, il se rende chez Julien et c'est là qu'il découvre une véritable scène d'horreur. Julien est allongé sans vie dans son salon, baignant dans une flaque de sang. Il présente des blessures faites à l'aide d'un couteau à la gorge. Face à la scène, Thomas est sous le choc. Il se fait embarquer au commissariat puis est placé en garde à vue. Il est interrogé et indique que Julien lui a proposé de lui masser les pieds pour le détendre et que les choses auraient dérapé. Le professeur aurait touché ses parties intimes, il aurait essayé de le repousser à plusieurs reprises avant d'attraper un couteau qui était posé sur la table et c'est alors qu'il aurait frappé Julien. L'enquête est en cours, elle vise à déterminer si Thomas était bien en situation de légitime défense. Est-ce qu'il y a véritablement eu une a***** de la part de son ancien professeur ? Un ancien élève du collège a témoigné pour indiquer que lui et ses amis avaient également été approchés s***** par le professeur, qu'il aurait retiré son slip pendant qu'il dormait. C'est quoi ce merdier ?